Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, un nouveau concept chez Audi, le tarif de la Citroën DS3 Cabrio Racing et une vidéo de la BMW i3 sur circuit. Mais avant cela, focus sur la dernière enquête d'Auto Plus sur la compétitivité des nouveaux petits garages du coin. Désormais disponible en kiosque à partir du vendredi, votre magazine Auto Plus vous propose cette semaine dans son numéro 1322 une enquête sur les nouveaux petits garages du coin. Éclipsés par les centres auto type Speedy et par les nouveaux discounters de l'entretien tels Carter Cash, les petits garagistes ont décidé depuis quelques temps de réagir en se regroupant sous de nouvelles enseignes. AD, Auto Primo ou Motrio, des noms inédits apparaissent ainsi de plus en plus souvent sur le fronton des ateliers mécaniques. Fédérés, ils peuvent désormais livrer bataille sur le terrain des prix. Mais sont-ils compétitifs pour autant ? Pour le savoir, Auto Plus est allé visiter 12 enseignes. 6 garages fédérés, 5 centres auto et 1 concessionnaire pour 3 entretiens classiques différents. Et au final, certains garagistes talonnent, voire surpassent désormais la concurrence, notamment en ce qui concerne les opérations techniques comme le remplacement d'une courroie de distribution. Une enquête utile à découvrir sans plus attendre. Le CES de Las Vegas, le grand salon dédié à l'électronique et aux nouvelles technologies, ouvrira ses portes le 7 janvier prochain. Audi sera du déplacement pour représenter le concept Sport Quattro Laser Light, un prototype pas vraiment inédit, puisqu'il s'agira en réalité du concept Sport Quattro de Francfort. Mais tout de rouge vêtu, ce dernier sera équipé pour l'occasion d'un inédit système d'éclairage au laser, seulement utilisé sur la R18 e-tron Quattro qui remporta les dernières 24 heures du Mans. Par rapport au LED traditionnel, le laser permettrait de tripler la luminosité et de doubler sa portée à 500 mètres. Les diodes laser ont également l'avantage d'être plus petites. Si le coût de production de ce dispositif sera déterminant quant à sa démocratisation, il semble aujourd'hui probable qu'il arrivera rapidement sur le haut de gamme de la marque aux anneaux. Citroën fait lui aussi l'actualité en lançant la DS3 Cabrillo Racing, la version découverte de la citadine sportive au chevron. Limitée à seulement 100 exemplaires, celle-ci s'offre à 34 990 euros, soit environ 5000 euros plus cher qu'une DS3 Cabrillo haut de gamme. Pour ce prix premium, vous aurez droit à une teinte gris foncée mate, des jantes noires de 18 pouces ainsi qu'à de nombreux éléments en fibre de carbone. La suspension à elle était abaissée et raffermie par rapport à une DS3 Cabrillo classique. Dans l'habitacle, les sièges baquets sont badgés Citroën Racing et une plaque numérotée apparaît au pied du levier de vitesse. Côté motorisation, la bombinette reçoit le 1.6L THP poussé à 207 chevaux contre 202 pour la version fermée. Moins puissante que la Citroën, la BMW i3 se veut pourtant aussi efficace qu'une petite sportive du style Peugeot 208 GTI ou Renault Clio RS. Elle le prouve aujourd'hui en mettant ses 170 chevaux à l'épreuve de la piste. Visiblement très à l'aise sur circuit, la citadine électrique allemande surprend d'autant plus qu'elle avale les courbes sans émettre le moindre bruit. La session n'est en effet rythmée que par le bruit des pneus sur le bitume. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bon week-end !